Il est avec nous en studio et aujourd'hui, c'est assez rare pour être signalé. On est ravis d'accueillir Benjamin Tranié. Pour l'occasion, je crois qu'on bascule sur Gentrifique FM. Wesh la zone ! Salut les humains ! Bienvenue sur Gentrifique FM ! On sait que nos auditeurs basculent de France Inter vers nos ondes pendant la chronique de Pierre Thévenoux. Malgré ses super good vibes et sa bonne volonté. Alors bienvenue aussi aux auditeurs de France Inter. Au sommaire, dans Zone Zone Zen, aujourd'hui, nous parlerons de notre super projet d'autoroute à mobilité douce qui reliera Paris à une ville de banlieue. Voiture élec, vélo, cargo ou monocycle. À la rédac, on est sexuellement excités. Un projet qui donne quand même pas mal le smile. C'est un difficile, je pense à mon copain Manu qui ferme son restaurant Karaté Kish où on donne des leçons de cuisine et de self-défense à toutes celles qui en ont marre du harcèlement de rue et des pasta box. Et le sujet du jour, on en pense quoi ? On s'en parle après la pub. Antoine est chauffeur de taxi et Mayol est cycliste. Ils aiment se comporter comme si la ville appartenait à leur gros daron. Aujourd'hui, après un changement de fil sans clignotant et un feu rouge non respecté, ils ont décidé de se foutre sur la gueule. Et ils ont raison. La sécurité routière ? On fait toujours plus attention aux autres après s'être mangé trois patates. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Vous êtes toujours sur Gentrifique FM. Aujourd'hui, on parle de mobilité douce parce que les ozos avec les ozos de la rédac, on a eu l'idée de proposer la première autoroute cyclable qui relierait Paris à la ville de Mourou. À une heure d'ici, le premier jumelage éco-bike friendly, on reçoit tout de suite Romain de Bontaga, maire de la ville de Mourou. Monsieur le maire, bonjour. En effet, oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Le projet est ambitieux. Cependant, il est important que vous alliez bien vous faire cuire le cul. C'est primordial. Alors, quand est-ce qu'on pense à Madame Latère, Monsieur le maire ? Eh, Balec, j'en profite pour vous faire savoir qu'à Mourou, nous avons publié le décret Michel Sardou. Bien à présent, chaque cycliste qui grille un feu rouge, la police municipale a une consigne. Marche avant, marche arrière. Allez, maintenant, qu'aime ta mère. Les gens, ils n'ont pas que ça à branler de se taper le RER tous les matins. Foutez la paix à ceux qui n'ont pas le choix. Attendez, mais il n'y a pas de dialogue là. T'as qu'à dialoguer avec tes enfants gogol qui sont en train d'attraper froid à l'avant de ton vélo cargo là. Oulah, ouulah, attendez, je crois qu'on a été coupé là. C'est bon. Non, non, toujours pas. Nique bien ta mère. Cette année, cette année antenne 5G. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'est le Big Mas qui prend la suite. Il nous parlera de sa perte de poids de 30 kilos dans l'émission L'Heure des Proutes. Non, non, Benjamin. Ah, il faut finir l'action aussi. Ah, il faut finir haut de gamme, effectivement. Merci, Benjamin. On vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen. Et c'est important de le signaler. Le 27 janvier à Strasbourg. Merci. Et le 11 février pour la DER des DER de votre spectacle à Lille. À Lille, évidemment.